bonjour à tous allez aujourd'hui on va aborder la nouvelle la grande nouvelle enfin je sais pas si c'est une grande nouvelle mais on va quand même en parler donc star wars légion spécial opération bêta voilà donc une nouvelle proposition d'un nouveau jeu oui je pense qu'on peut vraiment parler de nouveaux jeux en tout cas précis c'est une nouvelle façon de jouer donc bon peut-être on en parlera en conclusion mais j'ai du mal à positionner la chose ce serait donc un jeu d'escarmouche qui serait basé sur l'utilisation des figurines de star wars légion mais vous allez vite comprendre qu'il ya beaucoup 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 de choses qui changent et qu'on a du mal à retrouver notre notre star wars légion là dedans donc on va être positif on va chercher à se réjouir de la multiplication des propositions partons du principe que qu'il faut se réjouir que notre jeu se diversifie partons du principe que l'univers savoir se diversifie avec chatter point également mais là ça commence à devenir un peu confus voilà alors de quoi ils retournent alors quand on va sur le spécial opération transition qui est ici je vais vous la faire en français vous inquiétez pas moi je suis pas un shakespearien voilà merci google donc on nous parle ils envisagent donc de faire ce jeu qui quand même pas mal déjà avancé il ya du monde sur le sujet à savoir will sneak andrew durzum enfin voilà des gens qui auraient travaillé sur savoir des gens ils ont imaginé donc le spécial opération qui permet aux joueurs de jouer des missions de combat soit disant intense j'en doute pas en petites escouades donc on est on aimait complètement sur une proposition chatter point n'est ce que si je peux me permettre de dire ça comme ça donc c'est des petites escouades donc vraiment les troupes sont jouées à l'unité et 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 des soldats d'élite bien que c'était ne soit pas en fait ça fait longtemps en fait qu'ils travaillent ils travaillent sur ce projet donc ils nous la transmettent évidemment c'est une bêta test on voit que c'est vraiment en l'état de bêta test et on nous propose donc une nouvelle façon de jouer on peut participer et d'ailleurs ils ont prévu un formulaire de feedback dans lequel vous pouvez faire votre vos retours on va regarder ensemble le livre de règles ce qui techniquement change vous allez voir c'est plutôt exotique sachez qu'au niveau du matériel on vous propose pour quatre factions à savoir l'alliance séparatiste l'empire les rebelles et la galactique république donc le quid du soleil noir du collectif de l'ombre pour l'instant il participerait pas à ce à ce cette opposition mais gazon que ça ne va pas ça ne va pas rester comme ça et un dedans on a donc des nouvelles cartes de commandement dont vous allez voir qu'elles sont très particulières et des nouvelles cartes des squads qui sont très 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 particulière peut-être on commence on commence par par ça je sais pas en fait je suis embêté non on va commencer on va commencer par le par le speech le livre de règles donc je vous ai prêt traduit également aperçu du jeu star wars the légion opérative mode est un mode de jeu de star wars the légion qui se concentre sur les petites escarmouches au niveau de l'escouade le jeu utilise des figurines et les règles de base de star wars légion mais introduit de nouveaux mécanismes de jeu des escouades et des missions donc ça si vous voulez l'idée au fond elle est bonne parce que moi j'ai souvent pensé à réinventer le jeu parce qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas et surtout j'avais objecté de faire des 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 let's play avec des formats complètement bâtard en fait c'est à dire que j'envisageais même de descendre en dessous de 500 points parce que ce qui ce qui m'intéressait c'était de pouvoir jouer de façon vraiment beaucoup plus nerveuse pour presque montrer que des tricks en fait l'idée c'était presque ça là d'accord on est dans le monde de savoir les régions et on utilise les règles de base mais vous allez voir que en dénature mais vraiment beaucoup je sais pas une critique c'est une observation jeu j'ai pas de critique à faire sur la proposition que les choses soient claires j'ai été très critique pendant très longtemps sur amg j'abandonne le fait de l'être maintenant je suis circonspect je demande à voir et on va tester on va si on va voir ce qu'il en soit après j'ai peur qu'on tire un peu dans tous les sens et que ça part un peu dans tous les sens cette histoire mais soit vous me direz ce que vous en pensez en commentaire parce que finalement c'est votre avis qui prime moi je suis pas je suis pas je suis pas ferme à l'heure donc gameplay donc savoir les légions spéciales opératives utilisent des escouades préconstruites avec des changements personnalisables et se joue sur quatre tours de jeu en utilisant les règles de star wars en légion qui peuvent être trouvés en lien mais quelques exceptions près ci dessous c'est de voir c'est c'est intéressant chaque joueur tente de terminer la mission narrative tout en affrontant son adversaire sur divers objectifs on n'utilise pas ça n'utilise pas les cartes d'unité ça n'utilise pas les cartes de commandement ça n'utilise pas les cartes d'amélioration de star wars en légion il utilise des versions uniques de ces cartes qui sont propres à ce jeu c'est un jeu en fait c'est à dire que les cartes elles vous sont proposés je ne pouvais pas utiliser les cartes que vous avez voilà c'est il les proposait là on est au delà des des battle force qui était effectivement qui contenait effectivement des cartes propriétaires mais on était sur la même structure de cartes là vous allez voir qu'on n'est pas sur la même structure des cartes il ya quand même des choses moi qui me qui me dérange mais il faut que je reste positif alors mécanique mécanique du jeu alors on utilise la majorité des règles de star wars en légion à l'exception sur des sous construction des squads les joueurs ne sélectionnent pas d'unité pour constituer leur armée comme dans le jeu star wars en légion ils choisissent plutôt une escouade prédéterminée et l'utilisent pendant la partie ok genre une espèce de team déjà proposé ces squads se trouvent à la fin de ce document chaque escouade répertorie également les changements disponibles mais ceux ci ne sont pas choisis avant que les joueurs n'atteignent la table le chargement les chargements sont sélectionnés par votre escouade après que la mission a été déterminée mais avant que les unités ne soient déployés ça ressemble un peu à mcp dans l'idée que bah faut pas on viendrait avec plusieurs escouades et puis en fonction du scénario on aurait une escouade sélectionnée ou pas là je dois avouer que j'ai un peu de mal à comprendre je vais pas m'étendre c'est très frais ça d'aujourd'hui j'ai pas encore eu le temps de m'attirer le truc construire une main de commandement alors ça c'est très original d'avoir sympa les joueurs ne construisent pas de main de commandement comme dans savoir des légions au lieu de cela la main de commandement d'un joueur se compose de trois cartes de commandement spécifique à la faction ok et de deux cartes de commandement spécifique à l'escouade et ordre permanent voilà donc en fonction des squads vous allez à un paquet de cartes de commandement qui est pré proposé donc en gros le tout le travail est machin en fait il n'y a aucun travail de deck building avant la partie c'est à dire qu'on est vraiment sur une tentative de de démocratiser le jeu au maximum toutes les cartes de commandement de la faction est quoi de savoir ce vision se trouve bien dans le document séparé mes couilles sélection de la couleur du joueur ça c'est sympa chaque joueur lance 3d d'attaque rouge le joueur qui a obtenu le résultat le plus de résultats critiques à le joueur rouge ok s'il y a égalité le joueur a obtenu le résultat attaque search bon voilà bon ça c'est pour déterminer le joueur mission c'est ça qui est intéressant donc le jeu n'utilise pas de deck de combat à la place après avoir déterminé la couleur du joueur les joueurs peuvent sélectionner une mission sur laquelle ils sont d'accord et peuvent choisir au hasard ou peuvent choisir au hasard une mission donc la timeline la fameuse timeline le fameux t0 qu'on a dans star wars légion poubelle dehors ça dégage peut-être trop compliqué pour certains je sais pas mais ça s'en va voilà gagner la partie bombe à chaque mission des objectifs et un mesure de porter star wars spécial opération utilise les outils de mouvement standard pour les mouvements des unités mais ils n'utilisent pas les outils de portée utiliser plutôt un ruban de mesure pour mesurer les distances indiquées sur les cartes et les règles spéciales lors de la mesure de la portée des règles de portée standard de chaque incrément de portée numéroté est égal à 6 pouces ok donc en gros alors lors de la mesure de porter des règles avec le portée standard donc en gros quand on regarde une carte on va regarder on va regarder cartes de base qui pour l'instant sont profondément dégueulasses vous pouvez être d'accord je suis bien qu'on est dans une bêta mais je pense que là l'image il pouvait la laisser mais bon je pense que faire l'effet bêta c'est bien de faire donc ça j'ai cru que c'était la valeur en points mais non ces joueurs que c'est le stormtrooper 1 puis après le stormtrooper 2 puis le stormtrooper 3 donc je pense qu'il ya une carte par stormtrooper ce que j'ai compris puisque là il ya un 1 ok là vous avez donc sa vie un 6 là vous avez un c'est sans critique on a toujours le dé rouge pour la défense on se déplace toujours à deux puisque on utilise bien les réglettes de mouvement au niveau dd c'est le même et là ici brouf à bras cadabra on a un 12 donc il correspond à 12 pouces voilà pourquoi je sais pas je sais pas à quoi ça sert de mettre les distances de tir en pouces c'est à dire qu'en fait c'est deux c'est une distance 2 puisque ces deux réglettes mais voilà pourquoi alors est ce que c'est pour attirer des joueurs de 40 cas parce que je sais pas je sais pas à quoi je sais pas à quoi ça sert de faire ça mais bon voilà alors ensuite les cartes de commandement ordre et phase de commandement lors de la sélection et de la lecture des cartes de commandement le joueur ne désigne pas de commandant donc il ya plus de vador commandant au lieu de cela les cartes de commandement donne des ordres à toutes les unités éligibles sur le champ de bataille dire que c'est ce qui est sur la carte en bas je vais essayer de vous montrer une carte de commandement on va regarder les cartes de commandement de l'empire voilà cartes de commandement de l'empire c'est ça voilà donc empire uniquement each friendly united at 6 six pouces off friendly imperial officer va gagner un pion un pion de séance voilà tout bon alors il ya quand même les pipes mais mais c'est beaucoup plus beaucoup plus light que les choses soient claires pareil il parle pas de du fait de parier ça ça vient pas dans l'histoire donc je sais pas si ça encore de l'importance les cartes d'unité un au lieu d'un coup en point chaque carte d'unité aura un numéro ceci est utilisé pour identifier quelle unité et quelle escouade de quel type voilà c'est à dire que vous n'avez plus le coup c'est stomp super 1, stomp super 2, stomp super 3 on n'a pas intérêt à aligner trop de cartes parce que ça risque de vite de vite vite se retrouver avec des cartes à la masse mais bon l'objectif c'est vraiment de jouer très 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 clair seulement équipement alors ça je dois vous avouer j'ai pas compris chaque escouade a trois cartes d'équipement recto verso et en fait le chargement sont uniques car je pense c'est une mauvaise traduction avant de déployer les unités chaque joueur sélectionne secrètement le côté de chacun de ces cartes de chargement que son escouade utilise pour une mission et le joueur révèle simultanément en fait les cartes d'équipement qu'il utilise donc ça ça demande à être à être testé je vais pas m'apesantir là dessus c'est comme d'habitude je vous rappelle que je suis forte sur la durée des vidéos puis on est juste là pour voir de quoi ils retournent action les unités alors ça c'est c'est marrant ils ont mis du x-wing dans leur star wars légion les unités star wars légion spéciale opérative ne peuvent pas effectuer deux fois la même action y compris se déplacer elle ajoute une nouvelle action le dash comme dans le x-wing et lorsqu'une unité effectue une action de dash elle peut effectuer un mouvement de vitesse 1 voilà alors je pense que pardon je pense que c'est pour je pense que c'est parce que la zone de jeu doit être très réduite je n'ai pas parlé encore j'ai pas encore regardé la taille mais voilà je pense qu'on peut pas faire de mouvements parce que sinon ça va faire la map trop vite je pense que ça va jouer sur du 90 par 90 mais bon à 500 points c'était pareil on pouvait bref voilà les unités de courage ne peuvent plus utiliser la valeur de courage de leur commandant pourquoi je sais pas le ralliement la suppression et la panique alors pour la suppression contrairement à star wars légion les unités qui souffrent de ce presse après le ralliement en fait ce qu'elles vont faire c'est que elles vont supprimer un dé de leur de leur poule de jet voilà et elles choisissent lequel donc si c'est en plus celle qui choisit lequel ben elle va retirer le blanc systématiquement bon pourquoi pas la panique le panique joue un rôle très différent au lieu d'utiliser les règles normales de panique à chaque fois qu'une unité obtient une suppression qui lui ferait subir donc une suppression de valeur de courage l'unité panique lorsqu'une unité panique lancer un dénoir pour chaque suppression qui dépasse la valeur de courage pour chaque résultat critique est ou hit l'unité subit une blessure voilà ensuite on supprime les suppressions voilà avoir peur ça blesse enfin avoir peur ça fait fuir des gens en fait et donc on chope des blessures bon voilà pourquoi pas après voilà un storm stopper du coup ça se retrouve avec 6 points de vie donc donc il faut qu'il panique vraiment pour avant de avant de faire le saut terrain retirer le type de terrain difficile du jeu voilà le terrain est ouvert ou infranchissable voilà c'est soit on passe soit on passe pas mais les trucs où on passe à moitié c'est trop compliqué voilà ça va être trop dur c'est dur quand même c'est l'avance légère il faut lire les règles tout il faut comprendre quoi c'est chaud là ça passe ou ça passe pas voilà couverture j'essaie d'être positif au lieu d'annuler les résultats pendant l'étape lancer les dés de défense une unité qui a une couverture léger peut changer de 1 le résultat de défense en 1 résultat blocage ok et une unité qui a couvert 2 ben peut changer un couvert lourd elle peut changer de résultat en résultat bloc ouais règle spéciale des opérations spéciales chaque carte d'unité de la règle spéciale complète pour chacun de ces mots clés répertoires de la carrière il n'est pas nécessaire de se référer à Star Wars religion Rootbook et certains de ces mots clés et des mises à jour mineures de leur fonctionnement la liste des mots clés ci-dessous voilà donc on a critique x impact x donc critique x lorsque l'attaque modifiée par x résultats search sur le pool d'attaque le résultat est critique voilà là vous avez tous les mots clés je vous laisserai les lire j'ai pas le courage déploiement déploiement certains changements permettent à certaines unités d'une escouade de se déployer discrètement les unités qui peuvent se déployer secrètement ont chacune un jeton de conditions spécifiques indiquées sur leur carte d'unité plusieurs jetons peuvent être répertoriés pour n'utiliser qu'une seule à la fois d'accord lorsqu'une escouade qui s'infiltre est déployée chaque unité avec le mot clé cover deployed n'est pas déployée d'accord c'est une forme de réserve en fait à la place le joueur qui le contrôle déploie l'un des jetons de conditions correspondant en face cachée d'accord et suivant la règle de déploiement normale lors de la première étape en fin de partie relever les jetons de conditions déployés à un correspondant à 10 pouces de celui-ci puis retirer les jetons de conditions d'accord ça ouais c'est sympa ça peut être éventuellement intéressant à jouer donc après on va avoir des scénarios toute une série de scénarios dans le bouquin pour essayer de tester le jeu on revient sur les cartes je vais pas m'apesantir sur les cartes j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus chadées même si c'est une bêta mais on va dire que ça viendra vous voyez on a plusieurs cartes de Stormtrooper puisqu'il faut une carte par Stormtrooper quand même les Death Trooper vous inquiétez pas c'est assez la traduction c'est du Google Coldplay voilà on a des nouveaux mots clés Bodyguard enfin Bodyguard 2 ça c'est pas des nouveaux mots clés enfin c'est des choses qu'on connaissait armes furtives augmenter la couverture de cette unité de 1 avance implacable lorsqu'une unité provoque la panique d'une unité ennemie cette unité peut effectuer une vitesse 1 donc un dash voilà il y a le droïde médical choisissez un droïde médical choisissez un droïde amical unité de troupes à 3 pouces les unités retirent jusqu'à 2 jetons blessures si possible voilà c'est des cartes c'est des c'est hyper c'est hyper succinct la lecture des cartes est plutôt simple je vais pas me cogner la lecture des cartes ce soir avec vous je pense pas que ça ait un grand intérêt pour l'instant voilà on est on est donc sur une proposition qui est assez particulière et dont j'ai du mal à comprendre le sens voilà de vous à moi on nous annonce Shatterpoint on nous annonce une compatibilité des décors je pense qu'ils ont entendu beaucoup de gens dire ah bah moi je vais jouer à Shatterpoint avec mes figurines de Star Wars Légion et je vous en avais parlé de ça c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc il y a cette espèce d'opération bêta qui est sortie dont ils disent qu'ils ont vraiment travaillé dessus est-ce que par hasard ils n'auraient pas travaillé là-dessus avant finalement de de virer leur cutie pour finalement faire Shatterpoint et puis finalement se dire que Shatterpoint ça rentrait en Dublin avec Star Wars Légion et puis que pour pas perdre les joueurs de Star Wars Légion ils avaient quand même leur propos enfin je je comprends pas en fait où on va là je comprends pas où on va autant il y avait eu des tentatives un peu avortées de propositions avec X-Wing notamment d'un mode solo qui avait pas fait ses preuves et puis qui s'était un peu qui était un peu mort dans l'oeuf même si j'imagine qu'il y a des gens qui l'utilisent encore autant il y avait ce système dans X-Wing aussi de jeu de masse avec les rails là pareil moi je l'avais présenté mais j'ai quasiment jamais vu de gens y jouer sérieusement autant là je pense qu'on voudrait brouiller les cartes on s'y prendrait pas autrement j'ai du mal à trouver ça a du mal à faire sens dans mon esprit en fait cette proposition voilà donc je ne suis pas contre je ne suis pas pour non plus je demande à voir je pense qu'il faut que une fois de plus vous connaissez mon terme et il est urgent de ne pas se presser faut tester faut voir je ne sais pas si moi j'aurais le temps ni l'appétence de tester en fait je ne sais pas je suis perdu en fait je voulais vous montrer ce que c'était voilà donc c'est de l'escarmouche Star Wars avec les figurines de Star Wars Légion mais on passe en pouce plutôt qu'en réglette il y a plein de choses qu'on ne fait plus le déploiement on ne le fait plus je ne vois pas d'activation alternée avec la pioche de tokens je ne vois même pas de paris de cartes qui prend apparemment si ils partent du principe que s'ils ne le disent pas c'est qu'on doit utiliser les règles de Star Wars Légion alors c'est peut-être ça comme ils n'en parlent pas en fait il faut faire comme d'hab tout ce dont ils ne parlent pas il faut faire comme d'hab et puis quand ils vous disent là il ne faut pas faire il ne faut pas faire voilà c'est ça d'accord bon je pense qu'ils auraient pu faire un vrai livre de règles pour le coup quand même parce que du coup ben il va alors on est dans le sous c'est une bêta donc on ne tire pas sur l'ambulance mais mais voilà je suis je suis circonspect je vous laisse mettre votre avis en commentaire je vais m'arrêter là parce que sinon ça va ça va déraper puis je ne veux pas que ça dérape il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis ben moi je vais je vais aller boire un thé voilà une bonne idée ça le café il est trop tard je commence à vivre je ne peux plus boire de café le soir allez je vous embrasse les amis je ne sais pas si je vous ai aidé j'avais juste envie d'en parler c'est ma page je fais ce que je veux allez bisous merci je ne sais pas si je vous ai je sais pas si j'avais j'ai pas de temps qui s'accé j'ai pas de temps que vous ai dit j'en pas j'en pas